C'est parti, le saut à l'élastique, c'est le flippe, il y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, c'est cool, c'est beau. Allez Nini ! Ouais ! Adieu la compagnie ! Et si vous êtes encore là, vous avez pas mal de questions, donc premièrement, oui ça fait mal aux couilles, franchement ça tire, ça tire terriblement. Après franchement, c'est le son, comme vous avez pu le voir, je ne gâle pas, je ne gâle pas du tout, mais vraiment pas du tout. Quand je remonte, c'est là où il y a toute l'adrénaline. Mais en vrai, de vrai, quand je saute, j'ai peur, mais vraiment, de ne plus respirer. C'est pour ça que quand je remonte, alors là c'est l'adrénaline, c'est tout, je chante, je vole, mais c'est vraiment un extase de fou, mais vraiment, je me suis éclaté. Donc du coup, concrètement, comment ça se passe ? Ben, t'arrives, directement t'arrives, tu dois te poser, donc ils te mettent le poids, après ils te mettent si t'as mis la caméra ou pas, du coup t'attends les personnes. La réalité, c'est mieux d'aller sur internet, au moins t'es à ta place, t'es plus tranquille, mais c'est à faire. Le plus hard, le plus hard du hard, c'est vraiment quand t'es au bord. Il y a des marches. T'as pas de question. Ouais, t'as un petit escalier, tu vois, tu montes, mais t'as pas de question à te poser. Enfin, si tu te poses des questions, c'est fini, c'est vraiment fini. C'est pour ça que tu le vois quand même, le mec fait 1, 2, 3, et je me dis, vas-y, je saute. Je cherche pas à midi-14h, je le sens direct, mais c'était mortel. Après, j'avais vraiment au niveau des chevilles, j'avais un petit peu là, donc j'ai pas tout ressenti, mais les chevilles, Easy, vraiment easy. On ressens pas sur les cervicales, on a pas un mal de dos, une pression ? Non, rien. Enfin, oui, tu ressens, oui, oui. Si je te dis non, c'est mentir. Oui, tu ressens un petit peu quand même, mais c'est à faire. Franchement, si vous avez envie de le faire, vraiment, si moi je l'ai fait, si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Mais vraiment, même les yeux fermés, tu le fais. Mais vraiment, je me répète, ne réfléchis pas. Ne réfléchis surtout pas, vous sautez. Est-ce que l'équipe est cool ? Ah, mortel. Dis-toi que juste avant de sauter, on parlait de rugby, on parlait de Montpellier, on parlait de top 14. Donc franchement, ouais, easy. Et là, petite avec l'autre, 120 kilos le garçon, un peu de chichu, mais bon, j'avais deux cordes. Est-ce que les enfants peuvent sauter aussi ? Oui, bien sûr que les enfants peuvent sauter. Même les nourrissons, ouais. Amenez vos nourrissons sur les nourrissons, franchement. Ah ben, la corde digitale. Où est-ce que ça se passe ? À Abriti, c'est sur le pont du viaduc. Je crois que c'est dans les 60 balles, 70 euros si je ne dis pas de bêtises. 50-60. Combien ? On en mettra les triches. Ok. Donc ça arrive. C'est 30 mètres de haut, mais tu n'as pas l'impression, hein. Parce que sur le pont, tu dis, ah, easy. Mais quand tu es vraiment au bord, au bord, au bord, là, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là ? Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là ? Mais quand tu dis un, deux, trois, ça t'aide. Ça t'aide terriblement. Sur le site internet, c'est noté avec toucher d'eau. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire ? Non, c'est la façon dont tu vas sauter. Il faut vraiment s'élancer pour pouvoir toucher l'eau. Comme vous avez pu le voir, l'eau, elle est claire. C'est vraiment magnifique. On voit vraiment, et en toute insérité, on voit vraiment quelques trucs passer. Après, voilà, c'est un bon spot. C'est un très très bon spot. C'est vraiment, vraiment, vraiment à faire. Je me suis vraiment régalé. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la vidéo en option ? Non, non. Ça reste mon avis. Mais la vidéo, en fait, elle est à côté de nous. Et on te voit juste sauter. Exemple, moi, j'ai sauté. Et je suis passé, je suis presque sous le pont, derrière. Donc, on ne me voyait pas. Donc, c'est bien. Si jamais tu n'as pas de GoPro, tu n'as pas de personne pour te filmer, c'est très bien. Mais si jamais tu as une personne en plus, ne l'apprenez pas. Enfin, ça reste mon avis. Et au moins, il y a l'encombre, du coup ? Oui, carrément. Comme ça, tu en persuades, il y a quelques-uns pour le faire aussi en même temps. Mais sinon, franchement, ouais, c'est... Elle est bien, la vidéo, mais c'est pas ouf. Je vous mettrai la vidéo du site à la faire. Si jamais c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Pas à la même hauteur, de 30 mètres. Parce que si tu veux, tu peux faire en... T'as des packs. Tu peux faire deux sauts. Un saut, voire deux sauts. Peut-être trois, je ne suis pas sûr. Mais deux, je suis sûr. Mais ça ne sert strictement à rien. Pas à la même hauteur. C'est le même ressenti. Mais si ça serait à refaire, je ferais 70 mètres. Premier palier, 30 mètres. Désentaler, 70 mètres. Plus impressionnant pour toi, c'était quel moment ? En fait, si tu veux, quand t'arrives, tu t'installes. Bon, déjà, quand t'as... Moi, je sais que je marche comme ça, je suis dans ma bulle. Voilà, je cherche pas à midi, 14 heures. Tu m'installes, pas de problème. Je monte après les marches pour... Enfin, le petit escalier. Et c'est quand t'es au bord du vide. Là, 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 tu cherches pas. Tu vois tout. Il faut que tu regardes devant toi. Et le pire, c'est que... Avant de sauter, la personne te dit... Essaye de toucher les arbres. En gros, c'est essayer de te propulser le plus loin possible. Mais... C'est compliqué à expliquer. Il faut vraiment le vivre. C'est... T'es vraiment au bord et... Voilà. Déjà... Et quand j'ai sauté, mais... C'est pour ça que je gueule pas quand j'ai sauté. Par contre, quand je remonte... Comme vous pouvez l'entendre, là, c'est l'extable. Mais vraiment. C'est vraiment. Si t'as vraiment peur, je peux le comprendre. Mais c'est à vivre une fois dans ta vie. Mais vraiment une fois dans ta vie. C'est... C'est le moral. Mais vraiment. C'est une bonne expérience, alors. Ah ouais, ouais, ouais. C'est... Parmi tout ce que j'ai fait, c'est... C'est là. Je peux comprendre que les gens qui ont peur. Mais si jamais t'as peur, mais t'as envie de le faire, cherche pas. Cherche pas. Vas-y. Fonce. Fonce. C'est vraiment à faire. C'est peut-être un bon moyen d'affronter aussi ses peurs et ses limites. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Une fois que tu sortes, on voit que tu restes un petit moment, la tête en bas. Est-ce que ça fait mal ou on capte rien ? Non, non. En fait, si tu veux, tu sautes. Tu fais plusieurs allers-retours. Et au bout d'un moment, mais... T'as une personne en bas. Elle te prend une espèce de perche avec un anneau. Et tu dois choper l'anneau. Et après, il te met sur le matelas. Mais... Non, t'as pas de petit. En toute incérité, merci. Merci parce que vous êtes peut-être pas nombreux, mais vous êtes quelques-uns à nous suivre. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et le cul du fou, c'est... Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, c'est une pépite. Je vous le dis à la prochaine et de l'eau et à très vite. C'est pas exactement... C'est bon ? Ah ouais, c'est pas du tout... Vous savez, c'est pas du tout le bon appart. OK, OK. Notre ambiance... C'est quoi ? Ah ouais, c'est pas du tout. Je vais le faire. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501